Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallam wa barakatuh Dans la vidéo, je vais essayer de nous montrer le projet numéro 3 d'Ibna Silsilet MOSS Word 2016 Donc, on dirait que nous allons fractionner nos documents pour que nous prenons les questions en bas Donc, on dirait que la première tâche, régler l'interligne de sorte que la totalité de documents soit à double interligne Donc, on dirait que la totalité de documents vient là Donc, on va sélectionner tous les documents ou bien tout simplement le contrôle du clavier qui nous permet de sélectionner la totalité de documents Après, je vais dans accueil, interligne, dans le groupe paragraphe, interligne, option d'interligne, interligne, je sélectionne double Double interligne, ok Et voilà Donc, je passe la tâche numéro 2 Couper le deuxième paragraphe sous le titre des compétences Et coller-le entre les deux paragraphes situés sous le titre capital des compétences internes Donc, maintenant, je vais chercher le paragraphe qui commence par des compétences Le paragraphe qui commence par des compétences Les compétences Plutôt le deuxième paragraphe Donc, on l'apprécie de paragraphe Dont je vais vous montrer par élément qui ne sont pas à l'entrée du paragraphe Donc, on l'apprécie de tarESS On cliquera la linee de tarESS Donc, maintenant on le cadre de paragraphe du premier Et puis on le paragraphe qui commence par élément Donc, on l'apprécie par élément Donc, on va utiliser le paragraphe qui commence par l'autre Et là, on esta carte de tarESS On cliquera la tâche On cliquera la tâche On cliquera la tâche Par exemple, le paragraphe troisième. C'est ici, on a un début de l'écran. Donc on a une clé. Je clique avec le bouton droit de la souris. On a une clé. On a un paragraphe dernier. C'est ce qu'il y a pour l'emplacement. On a une clé. Dispélation numéro 3. Modifier la mise en forme du texte commençant par une question inévitable. Il se termine par la fonction de l'entreprise. Avec l'attribut en phase interne. Donc premièrement, je texte ça de la partie idéale de texte. Il commence par une question inévitable. Donc, il y a une. Donc, on va sélectionner cette partie. On va voir cette liste. C'est bien, intense. Il y a une intense. On va voir la tâche numéro 4. Insérer un entête à bande qui ne sera pas affichée sur la première page. Donc, je vais dans l'onglet insertion. Ma entête. Et je cherche l'entête à bande. À bande. Je clique à la bande qui ne sera pas affichée sur la première page. Donc, on coche la première page différente. Et ferme. On ferme la tâche à l'entête. La tâche numéro 5. Créer un signé nommé budget formation. Pour le sous-titre budget de formation. Donc, tant qu'ils ont célébré la tâche, c'est d'abord pour que les fois nous acceptons. Donc, on sélectionne ça. On va voir la tâche. On va faire la copier. On va faire la tâche numéro 5. Budget formation. Le titre de budget formation. On va sélectionner le budget de formation. et je vais dans l'onglet insertion et je vais dans l'onglet insertion et je vais dans le groupe lien, je vais dans le groupe signé et je vais dans le groupe signé et je vais dans le groupe signé et ajouter, on va dire il y a la fin de projet numéro 3 donc, vous pouvez voir le groupe projet numéro 4 et à la fin de suite et à la fin de suite